Vous me rappelez quand vous avez commencé votre carrière ? Oui, le début de ma carrière, c'était pour Doublier Jean-Marais dans Fantomas. D'accord. C'était en 1964. D'accord. Et donc c'est à cette occasion que j'ai découvert le cinéma et qui, ça m'a laissé quand même un peu dubitatif parce que je voyais beaucoup de bidons, beaucoup de trucs. Moi, j'étais coureur de moto et on m'a le pris pour ça parce que j'étais champion de France de motocross à l'époque. Et puis, et donc je découvre le cinéma. Et alors, il y avait beaucoup de choses qui ne m'avaient pas plu. Et alors, c'est pas une grande forme d'intelligence parce que, hop, tout de suite, j'avais quand même pris en grippe ça. Parce que, bon, les cascadeurs n'étaient pas super reconnus comme c'est le cas quand même maintenant. Alors, le coiffeur qui vous coupe les tifs sans mettre de serviettes, ça gratte toute la journée au fil des boîtes trop petites et tout ça. Et puis, ma spécialité, c'est quand même les voitures, la mécanique. Et alors, dans la mécanique, il y avait toujours des NASCAR. Et moi, j'avais une moto, une vieille moto de crosse déguisée en moto de police. Et il y a un truc qui m'avait frappé. C'était avec le film de M. Hummel, avec Jacques Bénard en deuxième équipe. Et il y avait une voiture traveling qui était une voiture américaine, OV8. Et c'était au Moindou. Il faisait très, très chaud. Et puis, la voiture tourne au ralenti pendant un temps. Mais alors, que j'estimais complètement ridicule, parce que si cette voiture-là va faire du vapour-là, ce fameux phénomène, c'est une boule de gaz qui se met à la sortie du carburateur pour alimenter les pipes. Et puis, cette boule de gaz empêche l'essence de passer. Et la voiture s'arrête. Et alors, c'était quand même... On sortait d'une époque où il fallait passer l'école, où il n'y avait pas d'autoroute, où il n'y avait pas de trucs comme ça. Et on avait plein de combines. Alors, parce que ce qui devait arriver, arriva. Le convoi est prêt. On part. Il y avait un hélicoptère. Et donc, cet hélicoptère, à l'époque, dans mon souvenir, c'était 70 000 balles de l'heure, cet hélicoptère. Pour moi, ça me paraissait construire ce déploiement de force, tout ça, et tout d'un coup, arrêter le convoi. Arrêter parce qu'une voiture ne fonctionne pas. Et alors, il y a un oracle. Et les bougies, tout le monde démonte les bougies, etc., etc. Et j'ai dit, attends, mais ils s'en foutent, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, alors, ça repart. Et le type relaisse tourner sa voiture au ralenti. Et rebelote, sans mettre après, boum, la voiture se remet encore à genoux. Et alors, je vais voir le chauffeur. Et puis, je lui dis, attends, tu sais ce qu'elle a, la voiture, tout ça. Mais alors, il me reçoit très, très mal, dans le style de temps, quand on sonnera des cornichons, tu sortiras du vocal. Et alors, tout de suite, j'ai pris ça en grime. Et puis, je vois. Alors, ça a été, ils ont changé les bougies. Ils ont changé les vis platinés. Ils ont changé la lumeur. Enfin, j'ai dit, c'est complètement dingue, ce gâchis, cette perte de temps-là. Et puis, ça me faisait, bon, sourire avec mon... Alors, moi, j'étais avec... Je faisais type avec un Anglais pour le motoconcer. L'Anglais faisait la mécanique, pendant que moi, je faisais du cinéma. Et puis, en faisant cette mécanique, on s'est dit, maintenant, c'est quand même un peu curieux, ces mœurs, cela. Et puis, ce type, tu m'envoies, alors qu'on connaissait le mode d'emploi. Et puis, Bénard, qui est le réalisateur de la deuxième équipe, super sympathique, on va dire, oui, les gars, ça vous amuse, ça, ça. Et puis, on n'est pas venus ici pour se faire engueuler. On propose, on va chercher gentiment, en douceur, sans se faire remarquer le gars, pour lui dire, on voit bien qu'il a un problème, on va lui dire qu'on va lui donner un coup de main et il nous envoie sur les roses. Alors, si vous, vous engueulez encore par-dessus le marché, il faut le dire, on s'en va. Enfin, ce n'est pas un problème. Non, 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 attends. Enfin, je ne sais pas, vous savez ce qu'il y a ? Oui, bien sûr, on sait ce qu'il y a. Alors, bon, allez, tout de suite. Alors, l'autre qui est un peu penaud, parce que ça fait un moment quand même que ça durait, ce truc-là, je dis, bon, amenez-nous un extincteur. À l'époque, c'était des extincteurs à neige carbonique, pas comme maintenant des trucs à poudre. Et donc, ces extincteurs à neige carbonique, c'était très, très froid. Alors, en mettant un passage sur de neige carbonique sur les pipes d'admission de la voiture, ça refroidissait tout ça instantanément et ça partait comme au plus beau jour. Je dis, alors maintenant, tu arrêtes le moteur et quand... Alors, ça y est, je commence à faire mon patron de la part et je dis, quand ce sera prêt, je te dirai. Alors, oui, monsieur, là, c'était... On avait le respect, la crédibilité. Et puis, ça est passé comme ça. Alors, un premier miracle dans le domaine de production, après, quand il y avait un problème, hop, moi, Julienne. Alors, c'était assez drôle. Alors, tout ça, c'est une anecdote. Mais qui montrait quand même... Parce qu'après, il y avait aussi les poursuites avec Gilles Delamarre qui pilotait la Cadillac. Et puis, les motards. Et moi, avec mes roues de motocross encore carrées, avec qui n'étaient pas du tout fait pour de la route. Alors, qu'ils avaient des motos, des super, des Trion 650, des bolives. Et moi, avec mon machin, on m'avait dit 15 mètres derrière la voiture, derrière la voiture, derrière la voiture de Fantomas. Moi, c'était 15 mètres. Ce n'était pas 18 mètres, ce n'était pas 16 mètres, c'était 15 mètres. Donc, j'étais à 15 mètres. Les autres ne suivaient pas. Et sur les petites routes, comme ça, alors, moi, il n'y avait pas de fossé, il n'y avait pas de truc, ça, hop, ça fonçait. Et on arrivait, les hélicos arrivent, et Bénard dit, « Alors, qu'est-ce que vous foutez ? » On vous a dit 15 mètres, alors que les autres étaient largués. Elle dit, « Alors, oui, oui, ben oui, machin. » Je dis, « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? » Je ne comprenais pas. Et puis, les mecs avaient ces motos routinaires, comme ça, dont un ancien Crossman, quand même, et qui poursuivent la cadence. Et alors, une fois, deux fois, et puis, alors, quand Bénard disparaît, on refait le convoi, l'hélicoptère reprend de la hauteur, et re-belote, ça y est, encore, l'élastique, et ça ne marchait pas dans le champ, quoi. Et alors, là, ça gueule. Et en plus de ça, quand Bénard tourne le dos, alors, les mecs m'engueulent. On n'est pas ici pour prendre des risques, pour faire, je dis, « Mais attends, oui, il y a des risques là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, de ça ? » Alors, j'ai dit, « Écoutez, vous vous émerdez comme vous voulez. » J'ai essayé de composer l'affaire, et ce n'était pas le papier. Ce n'était pas possible, il ne suivait pas. Et alors, Bénard me dit, « Mais ton copain, l'anglais, là, il conduit, il pilote aussi bien que toi. » « Ben, je dis, oui, aussi bien, sinon mieux. » « Mais il n'y a pas de problème. » Et il s'est retrouvé à faire le double de Fatomas dans le film. Et alors, une série d'anecdotes comme ça qui se passait, qui ont fait que, « Bon, ben voilà, on vient pour trois jours et il nous verra pour trois semaines. » Voilà. Donc, c'était super. Et puis, on a prouvé notre utilité. Et pour ça, c'est comme ça que j'ai décidé, « Bon, j'ai révisé mon jugement par la suite. » Je dis, « Non, il n'y a pas que des investis dans ce métier-là. » Et donc, on va prendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Bon, voilà, on laisse couler. Voilà. Et voilà, c'était. Merci beaucoup, Rémi. C'était une interview du site TheAvenger.fr. Merci, Rémi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.